Passons maintenant à la deuxième étape. La deuxième étape, c'est le calcul du degré de cette extension. Donc, on va dire que le degré KQ qui est égal à QαIQA multiplié par le degré QαQ. Très bien. Donc, on sait que Qα est contenu dans R et I n'est pas le nombre réel. Je vais considérer donc le polynôme X² plus 1 de QαX. C'est bien un polynôme à coefficient dans Qα. Et comme c'est un polynôme qui est irréductible dans Rx, donc il est irréductible sur QαX. Et il admet I comme racine. On peut dire que X² plus 1 est le polynôme minimal de I sur Qα. Et donc, on a QαIQα qui est égal à 2. Par ailleurs, si je considère le polynôme X à la puissance 4 moins 2, je sais que c'est un polynôme qui est irréductible sur 6. Donc, pour cela, vous appliquez juste le critère d'Einstein pour P égale à 2. Et c'est un polynôme qui admet α comme racine. On peut dire donc que X à l'absence 4 moins 2 est le polynôme minimal de α sur Q. Et comme il est de degré 4, on peut dire donc que QαQ est égal à 4. Par conséquent, QαQ est égal à 2 fois 4, ce qui est égal à 8, notre degré d'extension. Donc, ceci termine la partie 2, c'est-à-dire le calcul du degré d'extension. Je vais m'arrêter là pour la première vidéo. Et on va voir dans une prochaine vidéo le calcul du groupe de Galois et donc les autres étapes qui vont s'en suivre. Je vous donne rendez-vous à très bientôt. Merci.